Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc moi c'est toujours Sylvain, toujours cadre d'entreprise le jour et la semaine et saxophoniste la nuit et le week-end, et toujours aussi passionné de musique et de saxophone, et je te partage là un nouveau tuto sur la construction de la gamme blues. Comme tous les copains des autres chaînes YouTube, si tu aimes le contenu que je propose, pour aider à développer ma chaîne, je te demanderai de mettre un petit pouce, de partager la vidéo sur tous tes réseaux, et surtout de me laisser un commentaire. J'aime beaucoup discuter avec mes abonnés, pour l'instant ma chaîne est encore toute petite, donc profites-en parce que j'ai le temps de répondre à tous les commentaires. Tu vas me dire, ok, les gammes, super, mais c'est ennuyeux de faire des gammes, et puis il y en a partout, des gammes Bartók, des gammes majeures, des gammes mineures, des mineures harmoniques, des mineures mélodiques, des pentatoniques majeures, enfin bref, ouais, effectivement. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, mais si tu te projettes dans la vie réelle, que tu regardes quelqu'un qui fait des discours, un bon orateur, ça va être vraiment quelqu'un qui a du vocabulaire, qui a une multitude, une variété de mots, et en musique c'est la même chose, c'est-à-dire que pour faire des improvisations percutantes, intéressantes, qui captivent ton auditeur, il va falloir que tu utilises des mots variés, un vocabulaire musical le plus étendu possible. Et donc, la gamme blues, c'est une gamme en plus à connaître, j'ai envie de dire même, c'est une des 3-4 références principales, gamme majeure, gamme pentatonique et gamme blues, pour l'improvisation, c'est vraiment la base de la base de ce qu'il faut savoir. La bonne nouvelle par contre, c'est que cette fameuse gamme blues, elle va être déduite de la gamme pentatonique mineure, Donc si tu es un auditeur assidu de cette chaîne YouTube, tu peux t'en réjouir, parce que tu as déjà suivi la précédente vidéo sur la construction des gammes pentatoniques majeures et mineures. Bon d'ailleurs, si tu n'as pas vu ces vidéos, ou que tu souhaites les revoir, je te mets un petit lien en haut de cette vidéo, mais pense à revenir très très vite après sur cette vidéo pour voir la fin. Et donc il suffira là de rajouter une seule note à la gamme pentatonique mineure pour pouvoir jouer cette gamme blues. Je passe sur mon logiciel Muscore pour te montrer tout ça un peu plus en détail, et je reviens vers toi à la fin. J'ai préparé un exemple de la construction de la gamme blues en trois étapes. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va déduire cette gamme là de la gamme pentatonique mineure, pour laquelle on a déjà fait des vidéos et des exercices, etc. On va faire le même principe, il y a juste une étape de plus qu'on va faire à la fin, qui est de rajouter la quinte bémol. Mais je refais ça quand même de manière progressive, pour bien te montrer ce que ça fait. Donc déjà la première des choses, quand tu veux jouer deux Do blues, eh bien il va falloir que tu connaisses ta gamme de Do majeur, et que tu l'écrives, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do, et que tu écrives les degrés en dessous. Je te renvoie encore à mes précédentes vidéos pour une petite explication de ce que sont les degrés. Je te la joue rapidement la gamme majeure de Do, même si tu la connais, mais pour avoir la sonorité en tête. Comme je te l'ai dit, on va déduire de ça la gamme pentatonique mineure. Donc pour rappel, la formule magique, pour déduire la pentatonique mineure d'une gamme majeure, eh bien on va garder les degrés 1, 3 bémol, 4, 5 et 7 bémol. On va rajouter le Do à l'octave, qui est le premier degré, mais qui on va dire est l'équivalent du huitième degré. Je te joue la gamme pentatonique mineure de Do, donc avec le Do en premier degré, le Mi bémol en troisième degré bémol, le quatrième degré c'est le Fa, le cinquième degré c'est le Sol, le septième degré bémol, c'est le Si, donc Si bémol, et le Do. Et donc ça donne ça quand on l'écoute. Voilà, donc écoute, tu as ta gamme majeure, tu as ta gamme pentatonique mineure de Do, et bien il suffit, mais vraiment il suffit, d'une seule note à rajouter, pour avoir ta gamme blues de Do. C'est magique, c'est facile, bah oui, c'est comme ça, parfois en musique il y a des choses qui se déduisent et qui sont faciles. Donc bien c'est le même principe, je vais garder donc ma gamme pentatonique mineure, donc avec le Do, le Mi bémol, le Fa, ensuite le, c'est là que je vais rajouter mon Sol bémol, qui est la quinte bémol, et ensuite je vais avoir donc le Sol, le Si bémol, et toujours mon Do. Donc je te la joue une fois, pour que tu puisses entendre. Donc tu vois, c'est vraiment cette note-là, la quinte bémol, qui donne ce caractère un peu mélancolique du blues, ça met une tension supplémentaire, et c'est ça qui fait toute la valeur de cette gamme. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus à savoir en fait, il n'y a rien de plus à savoir, c'est-à-dire que, étape 1, j'écris ma gamme majeure, pour laquelle je veux créer ma gamme blues, j'en déduis ma pentatonique mineure en utilisant ma méthode magique, ma formule magique de la précédente vidéo. Et une fois que j'ai cette pentatonique mineure, je n'ai qu'à rajouter une seule note, qui est la quinte bémol, donc le cinquième degré, auquel j'applique une altération, un bémol. Et voilà, j'ai ma gamme blues de la tonalité, ça marche pour tout, pour toutes les tonalités, pour si, si bémol, pour la, pour sol, pour fa dièse, pour ce que vous voulez. Ok, donc t'as vu, c'est assez facile, c'est assez simple, une fois que tu connais tes gammes majeures, ce qui est vraiment la base de la base, tu connais tes gammes majeures, les tonalités, les altérations, pardon, qu'il y a dans chacune de ces gammes, tu en déduis ta gamme pentatonique mineure, tu rajoutes une seule note, la quinte bémol, et tu te retrouves avec la gamme blues de cette tonalité. Alors, ok, on sait faire la gamme blues, maintenant on sait la construire, mais quand est-ce qu'on doit la jouer ? Ben, la plupart du temps, sur des musiques de style blues, qui sont assez répandues, et plus précisément, en termes d'harmonie, cette gamme là, elle passe toujours très très bien sur tout ce qui est accords mineurs, mineurs 7, mineurs 9, voilà, ce genre de choses là, dans le blues, ou ça peut aussi, sur les accords de dominion, donc un dos 7, un sol 7, etc. Voilà, donc écoute, je te laisse désormais t'exercer, peut-être faire des exercices de ton côté tout seul, sur ces différentes gammes, et je te dis à bientôt, surtout, travaille bien ton saxophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada